Je m'adresse ici directement en premier au couple à Kabakou, particulièrement à la femme de majeur à Kabakou. Il y a un petit là, un sergent-chef de la gendarmerie à Libération là-bas. Ce petit là oublie qu'il est sergent-chef. Ce petit là oublie qu'il est sergent-chef. Je m'adresse ici à la major à Kabakou. Ton petit frère ou ton grand frère oublie que c'est un sergent-chef. Et plus loin, il y a Adidon, Adidon-chef, donc sous-lieutenant, lieutenant plein, capitaine, capitaine, commandant, commandant, lieutenant-colonel et colonel plein. Ce petit là oublie qu'il est sergent-chef. C'est ce petit là qui est venu se faire docteur en droit tout à l'heure. Mes racontants, police, judiciaire, c'est celui-là. Mais vous savez les gens, je vais vous lire un truc et je vais commenter pour qu'ils comprennent à qui l'affaire. Ce gamé là, sergent-chef, gendarmerie. Moi je croyais même qu'il était général de la gendarmerie. C'est un sergent-chef. Là, à la gendarmerie de la libération. Je ne veux pas lire tout parce que quand je le lis à fond, je me rends compte que je veux me rendre idiot sur ce qu'il a écrit. Je vais vous donner un petit détail. Et c'est sur ces deux petits mots-là que je vais lui prouver qu'il a dit n'importe quoi. Il a voulu impressionner je ne sais pas qui. Ce petit sergent-chef là qui a oublié qu'en dessous de lui, il y a des adidons. Il est encore sergent-chef. Donc madame Akaboko, dis à ton petit là de ce calme. Il va être ramené à l'ordre par sa hiérarchie. Il va être ramené à l'ordre par sa hiérarchie. Bon, je ne sais pas s'il comprend ce que ça veut dire, hiérarchie. Donc il est un petit sergent-chef qu'il se calme. Déjà. Je m'adresse ici à madame Akaboko. Je vais vous lire un petit truc. On a-t-il la guine en capture de cron ? C'était juste pour vous voir comment ce gars-là est venu raconter sa vie. Je vais vous lire un truc. Excusez-moi les amis, le temps que je cherche. Voilà. Je prends juste les derniers, ce que je vous ai dit. Renseigne-toi auprès de ton entourage et fameux avocat sur les préparatifs qu'a un officier de police judiciaire suivant le code de procédure pénale. Un officier... Non. Un officier de police judiciaire. Lui, il a oublié qu'il n'est pas policier. C'est un gendarme. Donc, il divague, il dit n'importe quoi. Déjà ça. Merci d'avoir ajouté l'une à tes infractions. Les infractions. Bon. Je ne sais pas, quand il parle des infractions, lui, à quoi il pense. Je veux lui dire ici des choses. Je crois qu'il va refaire, aller relire ce qu'il a écrit. Je n'aurai pas besoin. Je n'aurai pas besoin du mandat d'arrêt que tu penses été envoyé par un avocat selon mauvaise connaissance du droit. Je ne mettrai pas ici à vous renseigner les notions du droit. Cela prendra l'éternité sans comprendre étant un monde complexe que tu veux jouer. « Je t'attends à pied ferme. » Cher ami, il fallait dire « Je t'attends de pied ferme. » « Je t'attends à pied ferme. » « Je t'attends. » Tu aurais dû écrire. « Je t'attends de pied ferme. » « À Brazzaville, je veux te tracter personnellement. » Et c'est là où je vous dis que ce type-là n'a pas fait droit. Le droit qu'il a fait, lui, ce petit sergent-chef-là, le droit qu'il a fait, c'est avec un petit D. Parce que quand tu as fait droit et que tu veux te faire expert en droit, tu ne viens pas menacer. Tu croises les idées pour que « Je ne suis pas une voiture en panne pour que tu me tractes, petit frère. » « Je ne suis pas une petite voiture en panne quelque part pour que tu me tractes. » Cela veut dire quoi ? Même la déontologie policière qui se veut parfois que l'officier dont tu prétends être, officier de police et judiciaire, garde une certaine neutralité. Même si tu as une partie prise. Même si tu as une partie prise, la neutralité. C'est ça, le droit, petit frère. Il ne faut pas venir impressionner les gens. Vous savez, il existe des intellectuels idiots. Il y a aussi des idiots nécessaires. Chers amis, « L'idiopathie est une forme de maladie incurable aucun médecin ne peut traiter, sauf Dieu. » L'idiopathie, c'est une maladie incurable qui ne peut être traitée par un médecin, sauf Dieu. On peut être intellectuel, mais idiot. Il y a des intellectuels idiots. Voilà ce type-là. Il dit, « Je n'aurai pas besoin, je ne sais pas de quoi, 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 quoi. Je veux te tracter personnellement. » Voilà la sauvagerie. Voilà la sauvagerie de quelqu'un qui se dit officier judiciaire. Voilà. Il confond la police et la gendarmerie. Les gendarmes, c'est des militaires. Ici, en France, les gendarmes, on les considère comme étant des militaires. Toi, tu dis policier, mais j'ai appris, je suis allé fouiller que tu étais gendarme. Donc, confusion entre police et gendarme. C'est deux mondes de différents petits frères. C'est là où je te dis, et je dis à ta sœur, les problèmes dont je viens parler ici dans mes vidéos, c'est un problème religieux. Je ne parle pas de la politique. Vous m'avez cherché à induire dans une erreur que Bollinga Kikbo Mémanga n'a coté à politique. Heureusement pour moi, il n'a pas de la politique. Voilà un spécialiste en droit, un docteur en droit qui vient me dire qu'il va me tracter. Donc, au lieu de faire part d'une certaine neutralité qui s'exprime ce jour-là devant le droit, monsieur vient me dire qu'il va me tracter. Une menace. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que quelqu'un qui a fait droit, il va encore menacer en m'étractant, pensant que je suis une voiture en panne. Voilà une forme d'idiopathie caractérisée par un manque de savoir. L'idiopathie est incurable. Il existe aussi des idiots intellectuels. Et celui-là, il est venu s'exprimer, croyant qu'il allait me faire, je ne sais pas quoi, mais tu vas être rappelé par ta hiérarchie. Je te fais une promesse. Maintenant, je vais dire à monsieur Akabaku et madame Akabaku, dites à votre poulain, dites à ce brigand-là, ce droit en docteur-là, qu'il a pris je ne sais où, qu'il fasse attention avec les mots, car les mots sont les mots. D'abord, c'est un petit sauvage, il vient m'écrire, il ne dit pas bonjour. Il y a eu encore un gars-là qui est venu me dire non, accepte mon invitation sans bonjour. Mais les sauvages sont tellement nombreux, celui-là, je n'ai pas retenu ton nom. Voilà encore un Badaoui, un Yololo qui vient me menacer, qui va me tracter comme étant une voiture en panne. Sari, il y a eu droit où il y a eu le bêle. Droit où il y a eu le bêle. Il y a un sergent-chef, docteur en droit. Les amis, mais le droit aussi veut une certaine neutralité. Une certaine neutralité. Et tu me parles du droit, tu commences à menacer que je veux te tracter. Je t'attends à pied ferme. De pied ferme, aurais-tu dû écrire. De pied ferme, c'est celui-là, c'est celui-là qui vient m'intimider. Mais retiens juste qu'au-dessus de toi, il y a un adjudant. Tu es sergent-chef de la gendarmerie à Libération-là. Sergent-chef, il y a un adjudant, adjudant-chef, lieutenant-plein, capitaine, capitaine-commandant, lieutenant-colonel, colonel-plein, et ainsi de suite. Tu es encore au bas de l'échelle et tu viens me menacer. Je veux dire à madame Akabako, ce qui est qui a été benguillé et qui a été condamné, c'est parce que je les ai sollicités. Ce qui est qui a été benguillé et qui a été condamné, parce que j'ai fait des captures, des crans sur tout ce qu'il a écrit et j'ai envoyé à ses chefs hiérarchiques, ça y est qu'on ne menace pas les gens comme ça. C'est un problème religieux. C'est un problème religieux. Maintenant, je veux dire à ces petits sergents-chefs-là, maintenant, je lui pose les questions qu'ils viennent me répondre. C'est ça dont j'ai besoin. Quand Akabako passait les nuits dans les commissariats, ton droit que tu as étudié était où plutôt ? Ton droit que tu es venu m'écrire là ? Quand Akabako dormait dans des commissariats parce qu'il aurait commis tel ou tel acte, il y a un commissariat et il y a un commissariat. Ton droit dont tu viens me parler là, ton droit était où ? Il y a des intellectuels idiots. L'idiopathie est une maladie incurable dont ne peut être traitée par un médecin. Seul Dieu. Il y a des idiots nécessaires aussi. Alors, monsieur le sergent-chef qui confond la police et la gendarmerie, c'est deux corps différents. Monsieur le sergent-chef, mes propos, c'est des propos dans ma confession religieuse que l'armée de salut. Moi, je parle des antivaleurs et là aussi tu dois faire un effort de connaître les antivaleurs. C'est quoi ? Pour un pasteur, il est intérieur interdit de violer. Pour un pasteur, il est interdit de contacter des rendez-vous, de contracter des rendez-vous dans les hôtels. Pour un responsable religieux, pour un pasteur de l'armée de salut, tu ne peux pas faire des enfants par-ci, par-là. Et tu vas aller enseigner quoi ? de ce qui est de ce qui est la Bible. Monsieur le sergent-chef, docteur Androua, moi, on ne m'impressionne pas. On ne m'impressionne pas. Je suis Congolais, natif du Congo-Brazavi. On ne m'impressionne pas. Collez-moi une plainte, collez-moi une plainte, je répondrai. Mais à venir me menacer comme ça, un petit sergent, petit sergent-chef, dis, petit sergent, qui ne ressemble pas à ma part au qui m'a dit. Bon, petit, il y a un, je vais aller dans un taxi, il y a un autre. Petit sergent-chef, si tu penses que ton beau-frère à Kabako est un exemple, est un modèle pour la confession, pour n'importe quelle confession religieuse, tu fais faute grave, erreur grave. Je te répète, quand il dormait dans les commissariats, toi, monsieur le docteur en droit, tu étais où ? Mais, petit, il ne faut pas divertir les gens. Moi, mon problème, c'est la confession religieuse dont je veux partir, dont je fais partie, l'armée du salut. Et les mots qui minent l'armée du salut. Kibonganga, je ne te l'apprends pas aussi. Les détournements de fond, des viols, des mauvaises pratiques, voilà les antivaleurs. Là aussi, il faut que tu fasses un effort pour comprendre ce que c'est des antivaleurs. C'est tout ce que la Bible défend à faire. Monsieur le sergent-chef de la gendarmerie, c'est un problème religieux. c'est un problème religieux. C'est un problème qui concerne ma confession religieuse, l'armée du salut. Si vous commencez à mélanger les pédales, c'est là où on va se croiser aussi. Parce que le problème, c'est quoi ? C'est de croire que parce que tu es à Brazzaville, que tu es au-dessus de tout le monde, intouchable, qu'on ne peut pas te toucher. Maintenant, quand à Kabakou dormez dans les commissariats, toi, monsieur le droit, monsieur le policier, donc confusion. Il oublie qu'il est gendarme, il dit policier judiciaire que je suis. Donc, c'est un petit gendarme sergent-chef de la libération. C'est le frère Madame à Kabakou. Madame à Kabakou, Madame à Kabakou, le petit frère qui a été à se calmer. Il y a les colonnes qui ont l'adjidon Bazali, le lieutenant Bazali, le capitaine Bazali, qu'ils fassent attention avec des menaces. J'ai fait des captures d'écran. J'ai mis que la moitié dans le réseau social. Il m'a dit depuis un certain moment, j'observe que tu ne parles que de Kabakou, de Kabakou. Je vais lui dire ceci. Ce garçon-là n'a pas étudié, n'a pas fait les voies de communication, il ne les a pas étudiés à l'école. Je vais lui faire un rappel, leçon de morale. Les voies de communication, à l'époque, on avait quoi ? Les voies navigables. Les voies navigables. Il y a un bateau, un bateau, un bateau. Il y a un téléphone, les voies navigables. Et le monde va tellement vite, le monde va tellement vite qu'il s'est ajouté les réseaux sociaux. Chers sergents-chefs, gendarmes, les réseaux sociaux, c'est des voies de communication aussi, comme je suis en train de le faire. Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook, Messenger, et autre que je n'ai pas cité ici. C'est des voies de communication. Si tu n'as pas eu le temps d'apprendre ça à l'école, je te l'apprends ici. Et moi, pour m'exprimer, j'ai choisi cette voie-là. YouTube, qu'on n'avait pas à l'époque quand on apprenait les voies de communication à l'école. Je ne sais pas si c'était en 6e ou en CM2 ou en CE2, mais moi, j'ai eu la chance d'apprendre cela. Monsieur le sergent-chef de la gendarmerie, ne confond pas l'armée du salut et l'armée nationale. Je pense qu'il règne dans ton esprit cette confusion-là. Cette confusion-là, je crois que tu l'as dans ton esprit. Nous sommes dans l'armée du salut, pas dans l'armée nationale. C'est un problème religieux qui concerne ma confession religieuse. Mais si c'était encore que je ne parlais que de Akabaku, mais je parle de tout le monde. Les Mabiala, les Bahoumina, les Jeunes, les Mourani, les Likibi, les Ngakissa, les Bonazébi, les Siassia. Je parle de tous ceux qui font que l'armée du salut au Congo puisse exister. C'est-à-dire les pasteurs salutistes. En général, je parle de tout le monde. Et monsieur a été piqué par une mouche. Je ne sais pas de quelle attitude qu'il était cette mouche-là. Il s'est réveillé, il est venu me faire un petit mot sur mon méchanger. Et il y a eu un deuxième hier, un petit, un cervellet qui est venu aussi accepte ma demande sans bonjour des sauvages. Accepte ma demande. C'est comme si j'étais obligé d'accepter sa demande. C'est le nom qui m'échappe. C'est le nom qui se met en star et il danse, il y a des écrits en bas de sa photo. Je ne sais pas de quel continent il sort celui-là. Il vient me dire accepte ma demande gratuitement, sans bonjour. Voilà la sauvagerie dont je condamne. Il y a un certain moment où je dis toujours bonjour, parce que je ne suis pas sauvage. Voilà deux gars, un sergent qui a été à l'école qui a appris comment manier les ânes. Normalement, il ne faut pas utiliser l'école. Et monsieur le docteur Androis, le sergent-chef, le frère de la major à Kabakou, il vient se mettre en spectacle. Il m'attend à pied ferme. Mais je te directifie de pied ferme. Les amis, je veux peut-être terminer par là. Retenez juste que l'idiopathie est une maladie que même un médicé ne peut pas traiter. Seul Dieu. Il existe aussi des intellectuels idiots. Et je crois que ce sergent-chef-là en fait partie. j'insiste là-dessus. Madame Kabakou, c'est un problème religieux. Quand ton mari insulte les gens, quand ton mari s'exprime, quand il dit aux chefs de territoire que j'ai des preuves, quand Kabakou dit j'ai des preuves qui prouvent que Mambou et Sita, c'est eux qui envoient des informations à Félicien. Quand il dit ça, que j'ai des preuves, mais il faut qu'il sorte ces preuves-là, où est le problème ? Et monsieur le droit là, je crois que dans son esprit, il n'y a que les éponges encore du coton. Quand ton beau-frère s'exprime en disant j'ai des preuves qui prouvent que Mambou et Sita, ce sont ces deux-là qui envoient des informations à Félicien. Mais je vais te dire, monsieur le droit, monsieur le docteur en droit, sergent-chef. Tu ne peux pas être docteur en droit ou licencié en droit et que tu es encore sergent-chef. Voilà des petits qui viennent se faire importants pour impressionner je ne sais qui. Moi, on ne m'impressionne pas. On ne m'impressionne pas. Le Congo nous appartient tous. Si le droit existe au Congo, mon cher, prends un avocat, moi aussi, j'aurai un avocat. Si tu as un problème, on ne sait pas. Venir dire que non, le droit judiciaire, moi, je n'aurai pas besoin d'un mandat d'arrêt, je t'attends à pied ferme. Deux pieds fermes. Ne commets plus cette bêtise-là. C'est un problème religieux qui concerne l'armée du salut. Ce n'est pas un problème de l'armée nationale. À Kabakou, quand il s'exprime à haute voix, quand il dit aux gens torse bombé que j'ai des preuves, il dit ça au Manitou, j'ai des preuves que Sita et Mambou envoient des renseignements à Félicien. Mais vous allez convoquer, vous allez arrêter tous les pasteurs de l'armée de salut qui m'appellent, tous les salutistes, les fidèles qui m'appellent. À l'époque, c'était quoi ? C'est les Luambas. Mais lui, il est venu s'exprimer, il a dit à son chef et que voilà un petit sergent-chef qui se réveille, qui dormait, qui était dans l'hibernation. Va encore chercher le mot hibernation. Qui était dans l'hibernation, qui dormait, comme un ours, parce que l'ours passe au moins trois mois ou six mois en hibernation. Je crois qu'il était en hibernation, celui-là. Il vient me parler du droit sergent-chef de la gendarmerie. Sergent-chef. Donc, moi, je n'ai pas de tinder. Je n'ai pas de tinder. Dis, sergent, je n'ai pas besoin de 15 ans. Dis, sergent, prends-moi un taxi là-bas. Voilà, c'est celui-là qui vient me menacer. Moi-même, on ne m'impressionne pas et on ne m'impressionne pas. Mais attention, attention, moi, à mon tour, je te dis attention. Moi, à mon tour, je te dis, si tu veux garder tes galons-là de sergent-chef et évoluer, fais attention avec moi parce que tu risques d'être bloqué. tu risques d'être bloqué pendant des années et tu risques même de prendre ta retraite avec les gars des sergents-chefs. Fais attention avec moi. Moi, je ne suis pas ton ami. Ton ami, c'est ton beau-frère à Kabako qui pleure comme un gamin. Mais tu te fais grand au gangelabato, au fingabato, mais tu pleures. Et voilà, quelqu'un qui était en hibernation qui est venu se réveiller pour venir me titiller. Petit sergent-chef Kané-Ignoni ou Ignonia. Je ne sais pas. Ça, c'est le nom que je n'aime pas même retenir. Ignoni ou Ignonia. Quand on sait que, quand on dit Akabako, on comprend que c'est un nom clair. Quand on dit Likibi, c'est un nom clair. Quand on dit Masingo, c'est un nom clair. Ignonia Kané-Ignoni. Je ne sais pas. Il était en hibernation pour tous ces forfaits que son beau-frère a eu de commettre ou il dormait dans des commissariats. Lui, il était en hibernation. Et il vient de se réveiller parce que c'est Félicien. Moi, à mon tour, je te dis ceci. Fais très attention. Toi aussi. Tu as peut-être l'avenir dans la gendarmerie. Tu as peut-être la chance d'évoluer. Mais il ne faut pas venir intimider les gens, titiller les gens. Mais attends-moi de pied ferme. Pas de pied, ne m'attends pas à pied ferme. Non, de pied ferme. Et tu ne vas pas me tracter parce que je ne suis pas une voiture en panne. Voilà des menaces. Ça, c'est un langage de voyou pour quelqu'un qui a fait droit ce que tu es venu. Tu ne peux pas avoir ce langage-là ou ce texte-là. Tu ne peux pas avoir ce langage-là ou ce texte-là. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, il y a des intellectuels idiots aussi et celui-là en fait partie. Je dis à madame Akabaku, le bonheur est-ce qu'il n'y a de la vie ? Je ne sais pas comment il a fait pour rentrer dans la gendarmerie et il a vinaillé. Il a vinaillé et il a vinaillé et il a vinaillé et il a vinaillé. Il a vinaillé. Mais pas pour moi. La seule question que je lui pose ce soir, quand Akabaku dormait dans des commissariats, lui, M. Droit, était où ? Quand Akabaku dormait dans des commissariats, que ce soit à Potopoto, que ce soit à Angola Libre, que ce soit à Luingi où on l'avait poursacé par des militaires. Mais lui, M. Droit, il était où ? Ça, il faut le faire entre vous les jeunes. Vous vous retrouvez, vos hommes, moi, Menda, moi, Kopo, faites ça entre vous de ces intimidations-là. Moi, j'ai choisi les réseaux sociaux. Je ne me suis pas caché. Je parle de l'armée du salut. Je ne parle pas de l'armée nationale. La politique, la politique n'est pas ma tasse de thé. C'est un problème qui concerne la confession religieuse, l'armée du salut qui se meurt. La politique n'est pas ma tasse de thé. C'est un problème religieux. Et quand on est homme de Dieu, choisi pour que ô thé y abattent. Je ne peux pas commettre des forfaits comme ton beau-frère le fait. Kokotakaba au tel il se met en civil au moment où il n'est pas permis. Il disparaît, il rentre chez lui parfois, il est 22 heures. Monsieur le beau-frère, tu ne connais pas ton beau-frère. Monsieur le beau-frère, tu ne connais pas ton beau-frère à Kabako. Si tu le connaissais, tu n'allais pas avoir cette audace-là, ce culot de venir m'écrire des bêtises. Tu ne devrais pas avoir ce culot-là de venir m'écrire des bêtises si tu connaissais ton beau-frère. Donc, fais attention parce que là où tu travailles même, là où tu as la libération, je te le dis maintenant, c'est ce que je ne voulais pas te dire. Il y a un responsable à toi qui est là, qui est mon beau-frère, là à Libération. Là où tu travailles à Libération, il y a mon beau-frère qui est là, qui est en-dessous de toi, de 4 grades ou 3 grades après. Donc, fais attention. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de bâton ou 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 de bâton Non, je ne suis pas là-bas. Moi, c'est des vrais morceaux, genre mes responsables religieuses dont je suis en train de décrier le comportement comme ton beau-frère. Moi, les problèmes en parallèle, là, non, ce n'est pas ma tasse d'été. Donc, fais attention, monsieur le sergent-chef, doctorant en droit, mais sergent-chef. Docteur en droit, mais sergent-chef. C'est incompatible. Parce que quand tu as un bac facilement, tu peux accéder au grade de sergent-chef et ainsi de suite, tu es voulu lieutenant, machin et tout. Mais docteur en droit, il me dit que je me renseigne, je ne peux pas se renseigner pour n'aillé. Je n'ai pas autre chose à faire. Le temps que je pense, si Manabi a dit quoi et un tel a dit quoi, j'aille chercher, fouiller sa vie à lui. Monsieur le droit, docteur en droit, sergent-chef de gendarmerie. Bon. Oezali, il se matait vraiment. Il y a malchance à quoi ? Il y a malchance à quoi ? Il y a malchance à quoi, les amis. Mais je lui dis, je le répète, fais attention, parce que j'ai fait des captures de crans de ce que tu as écrit. Mais avant que je ne puisse réagir ce soir, ces captures de crans-là sont parmi tes responsables. Là où tu travailles à la libération. Avant que je ne fasse cette vidéo, parce que j'ai dit à mon beau-frère-là que je veux faire une vidéo. Il dit, Félicien, tant que ce n'est pas toi qui as commencé, fais ce que tu veux. Et voilà pourquoi je suis venu faire cette vidéo. Parce que Ngapé Nazan n'a pas conseillé. Donc, tes chefs-là de libération, il y en a moins deux qui ont déjà les captures de crans de ce que tu m'as envoyé. Grosse bêtise. Et tu risques de regretter ça. Madame Akaboko dit à ton frère, dernier, première version, Madame Akaboko dit à ton frère, si c'est ton petit frère, ton grand frère, il y a à se calmer. Il y a à se calmer. Moi, on ne vient pas me titiller. Je le dis chaque fois, il y a à la sécurité de ta. Tu es en place de la politique. Je ne peux pas de l'arrivée. Madame Akaboko a été en place de la sécurité de ta. Ça a été dit, ça a été vérifié, ça m'avait été confirmé. C'est la politique. Donc, monsieur docteur Androa, doctorant, Androa, sergent-chef, va faire ton cinéma avec ton beau-frère que tu ne connais peut-être pas. Renseigne-toi au vrai salutiste, ceux qui sont dans l'armée de salut, dans le pool, notamment vers Boko et Luinghi. et enfin, quand il y a un beau-frère qui est au-tout, il y a un beau-frère Il y a un beau-frère qui est au-tout, il y a un beau-frère, 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 pose-lui ce genre de questions avant de venir écrire n'importe quoi. Donc, les amis, il fallait que il y ait un beau-frère. Mais, quand il y a un beau-frère, la capture de Croix où il y a un livre, j'ai envoyé ça à ce chef hiérarchique dans Brazzaville, là où il travaille à la libération. Il faut pas intimider les gens. La politique ne m'a mené pas sur ce terrain-là. Nazakunate, ce monsieur-là qui est président de la République a tellement fait pour ma famille. Je ne veux pas rentrer dans la politique, moi. Non. Le monsieur qui est le chef de l'État a tellement fait de sorte que ma famille soit heureuse ce jour-là. Pourquoi voulez-vous que je vienne faire la politique avec des ignoni ou ignoniens ? Diversion. Diversion. Ça, c'est la diversion. À Kabakou, ça, c'est la diversion. C'est la diversion. Le bon-frère, c'est un stop. Parce qu'après, il va être appelé par sa hiérarchie. Un petit sergent-chef au docteur Androis. Sergent-chef, docteur Androis. Les amis, il fallait quand même que je vienne rectifier le tir. Désolé pour ce moment, mais il fallait. Bonne soirée. Je suis fatigué. Il fallait quand même que je n'ai pas de salaire. Si vous avez vu la vidéo, vous avez vu la vidéo. Si vous avez vu la vidéo, je ne vais pas voir la vidéo. Je vais vous faire de toute façon. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada